... Dans un instant avec Bernard Lehu, nous découvrirons un auteur, Nicolas Maleski. Son premier roman, Sous le compost, est un des cinq finalistes du Grand Prix RTL Lire 2017. Pierre Richard est le co-réalisateur d'Intouchables. Éric Toledano était présent hier au Festival de l'Alpe d'Huez. Leur confidence à suivre au micro de Stéphane Boutsock. Paul McCartney porte plainte contre la maison d'édition qui détient les droits de 200 titres des Beatles depuis 1970. Pourquoi ces morceaux ne lui appartiennent plus et quel est l'enjeu de cette bataille ? Anthony Martin nous l'expliquera. Et puis nous parlerons théâtre. Samedi soir, TF1 diffuse la pièce Folle Amanda avec Michel Bernier et Ariel Dombal. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque. Et elle affiche en ce moment les deux pièces Cuisine et Dépendance et Un air de famille qui ont lancé le couple Jaoui-Bacri. Plus de 20 ans après leur création, Monique Younes nous dira si elles sont toujours aussi efficaces. RTL Matin, laissez-vous tenter. Bernard Lehu, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez Séan et donc ce matin, le troisième des cinq finalistes du Grand Prix RTL Lire 2017 après Daniel Pénac et Tanguy Vielle. Voici le tour de Nicolas Maleski qui a pour particularité d'être novice en littérature. Oui, Sous le compost est le premier roman de Nicolas Maleski. Un livre au ton, à l'univers, au protagoniste plein d'originalité. A commencer par son personnage principal, Franck Van Pénitas. Un profil, comment dire, pas banal. Le point de départ, c'est simplement la mise en scène d'un homme au foyer. Et avec l'idée de mettre cet homme dans la situation que malheureusement on attribue encore un peu trop souvent en France au moins aux femmes. C'est-à-dire que c'est cet homme qui s'occupe du ménage, de la cuisine, des enfants. Ce n'est pas le cas pour vous par exemple. Vous n'êtes pas un homme au foyer. Je ne suis pas un homme au foyer, bien que je participe au tâche du foyer. Et la première grande réussite de Sous le compost, le roman du débutant Nicolas Maleski, c'est vraiment ce drôle de héros, Franck Van Pénitas, j'adore le nom. Outre sa fonction d'homme au foyer, le bonhomme se singularise également par son caractère. C'est quelqu'un qui est un peu l'ours du village, qui a atterri dans ce village de montagne pour suivre sa femme qui est vétérinaire. Et c'est quelqu'un qui n'est pas très doué pour la vie en société, qui fait preuve de mauvaise foi, qui est un peu acerbe, qui est pince sans rire, un peu cynique. Ça fait partie de ce personnage que d'affronter la réalité avec pas mal de retenue et avec de la distance. C'est aussi quelqu'un qui s'ennuie. C'est un peu un mélange d'une Madame Bovary sous les dehors d'un Jean-Pierre Macri. Ah bah oui, alors là on a alors la formule, un Bovary, Macri. Excellent. Et alors notre Franck Van Pélitas passe ses journées à s'occuper, très bien d'ailleurs, de ses filles, des courgettes et des pieds de tomate de son jardin, jusqu'au jour où le misanthrope heureux reçoit une lettre anonyme, lui révélant l'infidélité de son épouse. Une nouvelle que Franck encaisse avec un flègme désarmant. Je n'allais pas me sentir bafoué ou humilié, ni déshonoré comme le premier crétin venu. Alors le plus naturellement du monde, Franck s'essaie lui aussi à l'adultère, avec, pas besoin d'aller chercher très loin, la femme de l'amant supposé de la sienne. Vous me suivez ? Bah oui, c'est un grand classique du Vaudville. Oui, mais Nicolas Maleski a décidément le don de surprendre. Son livre aux allures de comédie désinvolte vire au noir, au polar, dans sa dernière partie. Et je vous laisse découvrir ce qu'il peut bien y avoir sous le compost. C'est une vraie révélation, ce roman à la fois drôle, effronté, inquiétant. Prenez une dose des écrivains Jean-Paul Dubois, une autre de Philippe Gian, secouez et vous obtenez un Nicolas Maleski bien frappé, avec un style tour à tour, cru et recherché. Oui, en fait, je cherche un peu une voie entre la littérature populaire, qui est souvent divertissante, mais pas toujours très bien écrite, et puis une littérature plus haut de gamme, qui en général est bien faite, mais qui est parfois un peu auto-centrée et parfois un peu soporifique. Chercher à mettre des mots sur des images, c'est inépuisable. Comme un musicien arrive à inventer des mélodies, moi c'est ça qui me surprend, qu'il s'invente encore des mélodies tous les jours, ça me dépasse. Et avec les mots, on peut encore inventer des images et des phrases, sans doute une pareille sans fin. Et alors ça donne des trouvailles, comme celle-ci. Lorsque Franck van Penitas dégrafe le soutien-gorge de sa maîtresse, sa poitrine se libéra avec un flègme de gélatine. Quand enfin, je vous aurais dit que sous le compost jette également un regard amusé sur le quotidien d'un village et une certaine bourgeoisie de province, vous n'aurez plus aucune raison de ne pas vous laisser tenter par le roman de Nicolas Maleski, finaliste du Grand Prix RTLIA. C'est une belle reconnaissance et puis une chance d'exposition que ce prix-là. En plus, je suis assez joueur, donc les concours, j'aime bien ça. Vous allez le servir. Même si la littérature n'est pas toujours compatible avec l'idée d'une compétition, moi je suis quelqu'un d'essai joueur, donc j'y participe avec plaisir. Vous jouez à quoi ? Moi je suis joueur dans la vie de manière générale. On s'arrête là ? Première interview. Le baptême se termine là. L'épreuve n'a pas été trop rude ? Ça a été. Voilà, le phlegmatique et très prometteur Nicolas Maleski. 39 ans, il signe donc son premier roman sous le compost chez Fleuve Édition et c'est toute première interview pour lui. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur RTL.fr. Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour faire un point sur notre soirée télévisée avec Isabelle Morini-Bosque. Et après on parlera droit, droit des Beatles. Donc je peux vous dire que ça pèse un certain poids. C'est avec Anthony Matin et notre ami Paul McCartney. Nous allons faire un point sur notre soirée télévisée du jeudi soir avec vous Isabelle Morini-Bosque et avec Médiamétrie. Eh bien vous disiez que section de recherche était inoxydable hier. Eh bien c'est vrai, 6 400 000 téléspectateurs et 25% du public, plus de 30% de ménagères sur la une. La primaire a été assez suivie, le débat. 3 100 000 personnes étaient sur la 2. Ça représente 15% du public télé global. Et ensuite c'est Limitless qui est sans surprise, troisième avec 2 700 000 téléspectateurs. Côté TNT, c'est NT1 qui fait la maille avec 1 200 000 personnes devant la vengeance dans la peau. C'est logique. On se retrouve dans quelques instants pour nos programmes du week-end. La musique maintenant. Et la musique à très haut niveau. C'est aussi une affaire de gros sous. Anthony Martin, bonjour. Bonjour. On a appris hier que Paul McCartney portait plainte à New York contre la maison d'édition Sony ATV. simplement pour pouvoir chanter librement certains incontournables du répertoire des Beatles. Oui, parce que figurez-vous qu'à chaque fois que Paul McCartney est sur scène, interprète... Ou encore... On peut ajouter que Get Back à Yellow Submarine, il doit payer pour pouvoir chanter ses titres qu'il a pourtant co-signé avec John Lennon. Alors comment les Beatles ont-ils perdu les droits sur leur chanson ? C'est ça la question, en fait. Ben oui, c'est la question. Ben voilà l'histoire, vous voyez. Au milieu des années 60, les Beatles ont voulu payer moins d'impôts. Alors ils ont introduit en bourse leur société qui détenait les droits de leurs chansons pour toucher des dividendes moins imposables plutôt que des salaires. Mais à l'implosion du groupe en 69, craignant que l'action ne s'effondre, erreur de jeunesse, contrat mal ficelé, ils ont laissé vendre leur société à la maison d'édition ATV. Voilà comment le groupe a perdu ses droits. Et voilà pourquoi depuis 1970, Paul McCartney court après ce catalogue perdu. En 1985, ATV vend, mais c'est Michael Jackson qui l'emporte pour plus de 45 millions de dollars. McCartney n'avait alors pas pu renchérir. Ça a d'ailleurs été le début d'une brouille historique entre les deux stars. Dernier épisode, en septembre dernier, Sony, qui détenait depuis 1995 la moitié de la société, a racheté les parts de Jackson. Et si McCartney revient à la charge, c'est que l'enjeu est énorme. Mais oui, ce catalogue qui regroupe 200 morceaux des Beatles forme un joyau évalué par le magazine Forbes à 2 milliards de dollars pour récupérer petit à petit ses droits. Paul McCartney a engagé une procédure dès décembre 2015 pour 32 titres et il compte sur la loi américaine qui dit ceci. Les artistes peuvent prétendre à la récupération des droits de leur oeuvre avant, datant d'avant 1978, 56 ans après l'année de leur première édition. Il se trouve qu'en 2018, cela fera pile 56 ans que les Beatles ont publié leur première chanson. Voilà, Paul McCartney peut donc espérer récupérer année par année, petit à petit, les droits de certaines chansons. Dans l'immédiat, sa démarche en vise 32. Il faut encore que la justice américaine décide d'appliquer cette loi à un artiste britannique. Et si tout va bien, en 2026, il aura tous les droits. Mais ça ne concernera que le marché américain et il devra bien entendu partager avec les héritiers de John Lennon. Ce sera un gros manque à gagner pour la maison Sony ATV, d'où cette bataille et les péripéties qui ne sont pas terminées. Est-ce que je vous ai bien compris ? Il va donc devoir racheter sa musique d'une certaine façon ? Exactement, racheter les parts. C'est totalement dingo. Merci beaucoup pour ces explications, Anthony Martin. Oui, vous voulez... Ah, Astérix ? Mais oui, Astérix, vous l'avez oublié. Une super info, bonit-cunesse. Mais bien sûr, 2017, ça va être l'année d'un nouvel album d'Astérix et Obélix. Ça sera le 19 octobre 2017, toujours avec le tandem Ferry et Conrad qui ont déjà signé deux albums, comme vous savez, Astérix chez les Pictes et le Papyrus de César. Et l'année 2017 est une année quand même assez importante pour Astérix parce que c'est le 90e anniversaire du Derzot, c'est le 40e anniversaire de la disparition de Goscinny et ce 37e album, dont on ne connaît pas encore le titre, viendra bien évidemment s'ajouter aux 370 millions d'albums déjà vendus de la série. Une année exceptionnelle pour tous les amis d'Astérix, c'est donc l'annonce d'un album. Alors comme chaque jour, depuis mercredi, on va partir maintenant à la montagne au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Bonjour Stéphane Moutsok. Bonjour à tous. Vous suivez cette 20e édition pour nous. Maman d'émotion hier avec la venue de Pierre Richard. Oui, pour présenter hors compétition un film qui va sortir en avril qui s'appelle Un profil pour deux dans lequel il joue un veuf reclus chez lui qui va s'inscrire sur un site de rencontre en utilisant la photo du copain de sa petite fille. Une jeune femme va être séduite mais quand va venir le moment de la première rencontre, vous vous doutez bien que les choses vont un tout petit peu se compliquer. C'est à la fois un vaudeville et une belle réflexion sur les grands amours d'une vie. Un film drôle, tendre, élégant et c'est vrai que la présence à l'écran de Pierre Richard a touché le public hier après-midi. Pierre Richard, lui, s'est senti très à l'aise apparemment dans ce registre-là. Plus les choses sont dramatiques, c'est un grand mot. Mais quand même, il y a de l'émotion. L'émotion, elle aide ensuite à ce qu'on rit encore plus. Et plus on rit, plus on est ému après. Je crois que ce mélange, c'est le mélange parfait pour les films que je souhaite pour moi dans l'avenir. C'est de manier les deux et sans préavis en plus. Dans un tout à coup, on tombe dans le triste et tout à coup, sans préavis, boum, on arrive dans le drôle. Et ça, c'est formidable. Pierre Richard, entouré à l'écran de Yanis Lesper, le petit frère de Jalil, révélé notamment par la série « Fais pas ci, fais pas ça » ou encore par l'excellente Fanny Vallette. Dans la salle, hier, un spectateur un petit peu particulier, le président du festival Omar Sy, venu rendre hommage à son glorieux aîné, une attention qui a touché Pierre Richard. Oui, formidable. Oui, c'est très gentil ça. Je sais qu'il est très occupé, je sais que c'est tellement facile de dire « excuse-moi, j'ai pas le temps » et il n'a pas eu le temps de le faire et je suis très sensible à sa présence. Mais c'est bien, c'est bien et place aux jeunes. C'est formidable, surtout qu'il a du talent. Donc, ce fut moi, c'est lui, c'est bien. Et puis, c'est quand même encore moi. Alors donc, je... Un profil pour deux de Stéphane Robelin avec Pierre Richard sorti au cinéma. Notez bien, on en reparlera évidemment. Ça sera pour le 12 avril. Alors, notre Marsy qui était décidément partout hier à l'Alpe d'Huez puisque vous l'avez aussi retrouvé en compagnie d'un de ses réalisateurs fétiches. Éric Toledano qui avec Olivier Nakache a fait démarrer Omar au cinéma. Le tandem est venu présenter ici ses deux premiers films avec quelques bonus. Hier, c'était Tellement Proche, sorti en 2009. Je ne suis pas venu tout seul. Il y a un président cette année et ce président se déplace et vient voir ses anciens films. Alors, je demande de faire une ovation à Omar 6. L'ovation, l'ovation quand Omar 6 a rejoint Éric Toledano sur scène avant d'échanger avec le public. Alors, j'ai ensuite demandé au réalisateur de me parler d'un sixième film dont le tournage est achevé et qu'il est en train de monter avec son complice Olivier Nakache. Il s'appelle Le sens de la fête et c'est un mariage qu'on va suivre pendant une unité de temps, c'est-à-dire pendant une soirée. Ça démarre à 14h, ça finit à l'aube. Mais ce mariage, on va le suivre avec une originalité, on va le suivre du point de vue des gens qui travaillent dans le mariage, c'est-à-dire les serveurs, l'orchestre, le traiteur et vraiment que les artisans qui font que ce jour-là est un jour particulier pour ceux qui se marient mais un jour comme les autres pour ceux qui travaillent. Le traiteur, c'est Jean-Pierre Bacry, le photographe, c'est Jean-Paul Rouve, l'orchestre est dirigé par Gilles Lelouch et vous avez Vincent McCain, William Leapguil, Kevin Azaïf, donc des têtes nouvelles du cinéma français, des gens que l'on apprécie depuis longtemps. C'est une troupe d'acteurs. Alors si on parle de troupe d'acteurs, donc de bandes, on doit revenir au cas d'Omar qui était présent dans Nos jours heureux, tellement proche, intouchable et samba. Question, sera-t-il encore à l'écran dans le sens de la fête ? Non, il n'est pas dans celui-ci. On a pris un peu de recul parce qu'on a quand même fait presque tous les films ensemble et puis que lui, maintenant, il fait des Jurassic Park et des X-Men et il se la raconte. Mais non, non, je pense que de toute façon, on ne pourra pas rester très longtemps les uns sans les autres. Je veux dire, c'est une rencontre qui a changé nos vies à tous. Donc Omar Sy et Olivier Nakache et moi-même, c'est un trio qui se reformera. Après, je pense que l'effet intouchable n'a pas fini de faire ressentir ses secousses. Pour lui, c'est Los Angeles et des beaux films où il y a du succès que l'on suit. Pour nous aussi, il faut qu'on trace une ligne et on se retrouvera à un moment ou à un autre. Mais là, par exemple, je ne pouvais pas résister à l'idée de venir à l'Alpe d'Huez et de repartager des moments avec lui. Alors, il faudra attendre le 4 octobre pour découvrir le sens de la fête du tandem Toledano-Nakache. Je voulais juste vous demander le programme du jour. Alors, la projection en compétition et ça, ça promet du film, « Si j'étais un homme de et avec Audrey Dana, je vous pose le décor, une femme se réveille un matin et durant la nuit, un sexe masculin lui a poussé, si vous voulez. » C'est le point de départ. Soyez pas gêné. Ça s'exprime simplement. Mais je ne suis pas gêné. Je ne suis pas gêné. Je ne suis pas gêné. Je suis impatient de voir ce que ça fait. Ah, ben voilà ! Et puis, ce soir, la projection en compétition de Alibi.com par la bande de Babysitting. Demain soir, le palmarès de cette 20e édition qui a tenu toutes ses promesses. Croyez-moi. Merci beaucoup. On respire un bon air de cinéma avec vous. La télévision maintenant. Notre soirée, même notre week-end. Alors l'événement télé pendant le week-end, il est demain sur TF1. Je reprends vos propos. Qui nous fait une scène ? Exactement. TF1 nous fait une scène demain ou plutôt nous fait monter sur celle du Théâtre de Paris en retransmettant en direct la comédie Foie Lamanda. Immense succès de 1974 écrit à la demande de Jacqueline Maillan pour Jacqueline Maillan et pour TF1. C'est Michel Bernier qui incarne cette fois la Fofo à Lamanda, rôle déjà repris en 81 par Lynn Renaud. Alors, pourquoi TF1 ? Alors qu'habituellement le théâtre c'est plutôt la chasse gardée du service public et bien parce que TF1 fête les 50 ans de haut théâtre ce soir. Charlotte Arrigoni nous en avait parlé. Une émission mythique diffusée sur l'ORTF puis sur la première chaîne de 66 à 86 et celui qui est imbattable sur le sujet c'est le producteur de la soirée Philippe Thullier. C'est né d'une erreur en fait. C'est né d'une grève de la télévision en 1965. Il manque un programme ce soir-là et Pierre Sabag a l'idée d'aller chercher une pièce qui a été captée par la RTBF, la télévision belge, avec Bourville. Ça s'appelle La Bonne Planque et il diffuse ce soir-là La Bonne Planque. Ça fait un succès d'audience. Alors je ne sais pas comment c'était mesuré mais en tout cas le lendemain les gens devaient en parler dans les rues et à leur travail. Et du coup Pierre Sabag se dit mais pourquoi pas faire du théâtre filmé à la télévision et il crée au théâtre ce soir en 1966. Alors les plus jeunes ne connaissent pas cette fois la mandat qui est à la nuance que Nabila est un livre de grammaire mais c'est pas grave. Michel Bernier nous la présente. A vous Michel. Alors Amanda Dubreuil donc qui s'appelle en vérité Josette est une ancienne chanteuse de Music Hall qui a laissé sa carrière par amour d'un type qui est devenu un ministre. Elle a pu beaucoup de sous et décide de faire publier ses mémoires dans un journal et à partir de là le ministre apprend la chose et lui ça ne lui plaît pas du tout parce que comme elle est un peu folle dingue elle va peut-être raconter des trucs pas racontables pour lui. C'était pas à la mode à l'époque qu'on ne racontait pas sa vie quand on était un homme politique on ne disait pas qu'on était content pour ce moment ou pas et ce qui fait que là ça prend des proportions mais évidemment est-ce qu'ils vont pas retomber amoureux l'un de l'autre ? Le sexe et le pouvoir toujours ? Alors le sexe et le pouvoir comment je vais faire pour jouer tout ça ? Je ne sais pas je vais réfléchir Isabelle. En tout cas sur le plan technique c'est tout réfléchi il y aura beaucoup plus de caméras qu'autrefois et une quarantaine de changements de lumière ce qui va être surmultiplié aussi c'est le trac de Michel Bernier d'autant que enfiler les escarpins de Jacqueline Maillan faut oser certains vont comparer Il y en a qui le feront puis d'autres qui le feront pas je préfère même pas penser à ça parce que ça va me perturber mais en même temps c'est comme si Jean-Piat il a eu 49 rappels pour Cyrano la comédie française alors plus personne ne joue Cyrano Vous retrouvez votre frangine ? Alors je retrouve mon Ariel Dombal à nouveau frangine toutes les deux on est aux anges quoi Oui frangine c'était le titre d'un tel film qu'elle jouait toutes les deux sur TF1 cela dit quasiment 50 ans sans théâtre c'est long et je fais remarquer au Musée Culture de TF1 Mathieu Grélier Il y avait eu la cage au folle quand même il y a une petite dizaine d'années mais c'est vrai qu'on l'a fait assez rarement il faut trouver la bonne pièce que les gens aient envie de redécouvrir ou de découvrir pour les plus jeunes il faut avoir des têtes d'affiches Michel Bernier évidemment très populaire on espère que là on va rassembler le plus grand public et puis pouvoir recommencer à l'avenir Vous avez la trouille ? Non c'est les comédiens qui ont la trouille nous on fait rien on met les caméras c'est tout non non on est impatients on est excités Quand Philippe Thullier vous a apporté le projet vous vous êtes pas dit oh là là mais au théâtre ce soir c'est poussiéreux ça ? Non parce que même si on travaille à la télé on a quand même un petit peu de culture donc on savait ce que c'était et en plus c'était sur TF1 donc il y avait une logique dans tout ça avec les impôts qui arrivent et le froid c'est le programme idéal pour fédérer les gens Oui alors je signale simplement que ce qui a frappé la réalisatrice Marie-Pascal c'est aussi l'évolution rapide du vocabulaire ce qui a obligé l'auteur Pierre Barillet 92 ans a modifié quelques phrases de la pièce mais franchement c'est très intéressant alors coïncidence pour finir une Amanda arrive demain sur TF1 une Amanda part cet après-midi sur la 2 puisque c'est en effet la dernière d'Amanda la quotidienne avec Amanda Scott sur France 2 qui s'arrête faute d'audience mais bien évidemment l'animatrice reste sur la chaîne Merci beaucoup pour ces informations on va retrouver dans un instant Monique Younes pour nous parler théâtre, cuisine et dépendance avec le couple Bakri-Jahoui ou Jaoui-Bakri 9h22 Monique Younes c'est Revival ce matin puisque vous nous parlez de deux pièces de théâtre qui ont triomphé sur les planches il y a plus de 20 ans il s'agit de cuisine et dépendance et d'un air de famille de Jean-Pierre Bakri et Agnès Jaoui qui sont rejouées en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris avec un nouveau casting d'acteurs Oui, c'est deux pièces qui ont fait connaître d'ailleurs Bakri et Jaoui mais aussi Catherine Fraud et Jean-Pierre Daroussin sont aujourd'hui jouées notamment avec Léa Drucker Grégory Gadebois Catherine Yégel et Laurent Capeluto dont c'est le premier rôle au théâtre Agnès Jaoui signe la mise en scène et j'étais très curieuse de voir comment ces deux pièces écrites au siècle dernier ont évolué Ça ne fait pas non plus un siècle ? Il y a 26 et 23 ans c'est-à-dire à une époque où il n'y avait pas de portable une époque où pour trouver un numéro de téléphone il fallait consulter le gros annuaire jaune et où l'on se faisait raccrocher au nez par l'opératrice des taxis parce qu'il n'y avait pas de taxi disponible mais bon l'absence de portable et de SMS n'est pas le seul attrait de cette reprise nous sommes donc en 1991 Jacques et Martine sont morts d'inquiétude en attendant Charlotte et son mari qui ont une heure et demie de retard pour le dîner ce qui met Georges je suis plus à cheval que toi t'es toujours à cheval tu passes ton temps à cheval descends détends-toi souffle un peu alors quant à la maîtresse de maison Martine alors là elle ne sait plus où donner de la tête elle veut tellement réussir sa soirée qu'elle loupe tout notamment le haddock qu'elle sale trop énormément d'ailleurs le haddock ça c'est typique des années 90 chez ceux qu'on n'appelait pas encore les bobos alors rien ne se passe comme prévu notamment à cause du frère de Martine qui se ramène avec sa nouvelle copine mais qui l'horripile Martine à un point beaucoup de Charlotte on n'a pas idée de s'habiller comme ça cette jupe à ras-le-bonbon c'est bien simple à chaque fois qu'elle se baisse il y a un blanc dans la conversation c'est pas normal elle parle avec une voix d'enfant elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose en plus je me fiche complètement de ces cimagrés ou de la façon dont elle s'habille s'ils n'étaient pas tous là hypnotisés Charlotte est-ce que je peux te poser une question oui il faut que tu me réponds très sincèrement oui vas-y tu me promets oui je te promets sincèrement est-ce que c'était vraiment trop salé alors les thèmes les thèmes abordés par Cuisine et Dépendance comme la famille l'usure du couple les petites trahisons entre amis les amours anciennes le temps qui passe la réussite et la marginalité sont les mêmes que l'on retrouve dans Un air de famille où là c'est un repas d'anniversaire qui tourne au règlement de compte l'anniversaire de Yoland interprété par Léa Drucker Yo-Yo reçoit un chien de sa belle-mère une laisse de son beau-frère avant de découvrir le cadeau de son mari interprété par Jean-Baptiste Marsenac encore une laisse non c'est un collier chéri mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien c'est pour toi c'est pas pour le chien c'est pour toi c'est un collier pour femme merci merci mon chéri je vais le mettre tout de suite alors faut du cran pour reprendre le rôle créé par Catherine Fraud oui mais Léa Drucker n'est pas une femme qui a froid aux yeux elle relève tous les défis samedi dernier elle jouait en matinée cuisine et dépendance et en soirée un air de famille et la voir passer de Martine à Yo-Yo finit de vous convaincre qu'on a affaire à une très grande comédienne une aussi qui n'a plus rien à prouver c'est Catherine Égelle elle a juste à s'amuser en belle-mère abusive le genre de celle qui a toujours raison la mendicité en amour ça marche pas ça n'attendrit pas ça irrite malheureusement c'est la vérité fuis-moi je te suis suis-moi je te fuis mais bien entendu si moi je te fuis je suis qui ? fuis-moi je te suis suis-moi je te fuis ah oui pas beau la mise en scène n'a pas changé depuis 1991 écoutez le casting est formidable mais en 91 écoutez j'allais pas encore au théâtre mais Agnès Jaoui qui met en scène les deux spectacles n'a pas apparemment cherché à actualiser ces deux pièces on le sent autant mort qu'elle impose et qui permettent aux acteurs de rester là à ne rien faire que jouer les immobiles les silencieux bon c'est pas du Tchékov on n'est pas en 1881 mais bien en 1991 et c'est ce qui confère à cette reprise une grande partie de son charme cuisine et dépendance un air de famille d'un siècle à l'autre rien ne bouge tout fout le camp mais le théâtre de la Porte Saint-Martin est toujours là et il y a une très chouette distribution on se faisait la remarque il y a quelques instants avec toute l'équipe en disant mon dieu qu'il joue juste c'est formidable on se retrouve dans un instant pour se dire au revoir se souhaiter un bon week-end et dire bienvenue à Julien Courbet Merci à toute l'équipe et bienvenue à Julien Courbet et bienvenue à vous et très belle interview ce matin du skipper c'était très intéressant mais vous n'avez pas parlé du second non Alex Thompson il faut quand même lui dire bravo le type est aux 70 jours à naviguer il est derrière moi je m'intéresse au premier excusez-moi chacun ses limites dans la vie vous avez raison vous avez raison c'est d'ailleurs pour ça que nous vous suivons nous sommes dans votre sillage et nous le resterons je pense jusqu'au restant de nos jours je vous souhaite une bonne journée un bon week-end surtout bonne émission